Bonjour les amis, comme tous les mois je vais faire le point avec vous de la situation dans le monde subtil. Dans le monde subtil il s'en passe toujours beaucoup plus que ce que les apparences peuvent nous montrer. D'abord commençons par le plus simple, le taux vibratoire de la Terre. Eh bien le taux vibratoire de la Terre s'est remis à augmenter doucement, doucement certes si on compte des 3 millions d'unités bovis et plus dans lequel il se situe mais tout de même il est passé actuellement à 3 360 000 unités bovis. Donc comparativement aux 3 millions cette élévation est faible mais elle est quand même si on la prend en valeur absolue elle correspond quand même à 20, 30, 40 000 unités bovis, ce qui n'est pas des moindres. Donc là encore ça peut toujours continuer à nous secouer, ça peut aussi favoriser de la fatigue, ça peut favoriser des petits étourdissements, des énervements, d'une émotivité, tout ça est quelque part normal parce que c'est notre corps, notre esprit qui essaye de s'adapter un petit peu assez et c'est aussi une période qui peut être de nettoyage, de purification de notre être, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi-ci. Donc ce taux vibratoire remonte d'une manière tranquille mais sûrement. Donc 3 360 000 unités bovis, c'est un taux qui n'a jamais été atteint jusque là. Donc voici la bonne nouvelle, donc les énergies continuent de nous arriver à flot et en plus elles arrivent aussi bien sur le plan quantitatif comme je viens de vous le dire mais aussi qualitatif avec leur niveau vibratoire qui devient de plus en plus fin et subtil et donc qui touche de plus en plus les parties les plus subtiles de notre être, du moins pour ceux qui sont, qui veulent les recevoir et les accepter. Sur le plan de l'indice d'amour de l'humanité je dis un grand ouf, ouf, parce qu'il y a une quinzaine de jours on avait atteint un taux extrêmement bas de 467%. Donc c'était descendu d'une manière importante parce que il y a un an en juillet 2023 on était à 100, à 1100%, 1100%. Donc le taux était descendu en dessous, largement en dessous des 500%, donc 467%. Aujourd'hui et depuis une quinzaine de jours il remonte, c'est pour ça que je vous disais ouf, il est remonté à 537%. Donc ça c'est plutôt du côté positif malgré tous les événements qui peuvent se dérouler en France, avec les élections, puis aussi un peu l'appréhension des Jeux Olympiques, tout en sachant que c'est quand même une manifestation qui est très belle et très jolie dans son principe, mais les Jeux Olympiques pour les personnes non handicapées et après ça les Jeux Olympiques pour les personnes handicapées qui sont toujours impressionnants. Ces personnes qui ont réussi à rebondir face à leur handicap, c'est une des grandes leçons qu'ils nous donnent, ne l'oubliez pas, regardez un petit peu ces Jeux paraolympiques parce que moi je suis toujours éberlué par les performances qu'ils peuvent réaliser et que j'aurais moi-même constitué, ayant la chance d'avoir mes 4 membres, ne serait-ce qu'ils auraient bien des difficultés à réaliser. Donc bravo, bravo à eux. Il y a plein d'autres manifestations sportives également qui se déroulent actuellement. Donc tout ça devrait, devrait non pas nous diviser en deux camps, deux clans, l'équipe de France et les autres par exemple, et au contraire ça devrait être des manifestations de joie. Le sport devrait plutôt nous réunir que nous séparer, à mon opinion. Voilà donc, mais bien sûr au niveau international, ce n'est pas la même chose. Tout le monde tremble un petit peu sur les réactions de ce qui va se passer en France parce que ça va avoir des répercussions évidemment sur l'Europe et à travers l'Europe ça va avoir des répercussions aussi sur bien d'autres échanges mondiaux, etc. Donc, mais de toute façon, tout demain sera toujours différent d'aujourd'hui. Donc il est inutile de croire que nous allons toujours rester dans la même situation. Voilà donc, et rappelez-vous, tout est toujours bien et tout toujours est bien ordonné. Donc là aussi, soyez resté toujours dans la confiance par rapport à ça, quels que soient les résultats qui vont pouvoir arriver. Donc soyez confiants, faites confiance, ce qui n'empêche pas d'être dans des pensées délevées, des pensées d'amour, des pensées positives, mais aussi de dire quand nous ne sommes pas d'accord. C'est quelque part de notre devoir de le dire quand il y a des choses qui peuvent être réalisées. Donc ne faisons pas de procès d'intention et attendons de voir un petit peu ce que cela va donner. Chaque jour suffit sa peine. Et donc au niveau international, vous savez que ce n'était pas très brillant avec toujours ces guerres dont on n'entend pratiquement plus parler ou pas parler en Ukraine, à Gaza, dans le sud du Liban, mais aussi toujours en Syrie, en Afghanistan, en Somalie, en Birmanie, etc. Donc il y a des choses terribles et ça explique certainement beaucoup cette chute de l'indice d'amour de l'humanité. Donc l'humanité a véritablement besoin de notre amour, de notre lumière. Et c'est pour ça que la période d'été, la période d'été dans laquelle nous sommes, malgré que pour les gens de la moitié nord, ce n'est pas si évident que ça, vu le temps, la météorologie. Mais ça n'empêche que l'été est toujours une période de joie, normalement, de réunion familiale, de réunion avec les amis, autour d'un barbecue, d'un bon dîner, etc. Donc c'est toujours des périodes propices à la joie, ce qui est toujours important pour notre santé, pour notre morale, pour l'élévation de notre niveau vibratoire, parce que la joie, l'humour, le partage sont des éléments, tout l'altruisme, justement, nous permet d'élever notre niveau vibratoire. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, par contre, sont dans la souffrance, dans ces périodes d'été où ils sont seuls, etc. Donc c'est peut-être l'occasion d'aller vers eux et de partager un moment avec eux, ce qui leur fera beaucoup de bien, bien sûr. Donc c'est une période aussi qui peut, comme c'est la joie, le positif, etc., malgré les événements, et bien c'est une bonne période aussi pour changer nos paradigmes, notre façon de penser, nos façons de voir les choses, et développer des pensées plus élevées, de tolérance, de justice, d'équité, etc., de compréhension, de retour sur soi-même. Donc il peut être intéressant, c'est pas toujours évident non plus, mais d'oublier temporairement nos problèmes quotidiens pour justement vivre plutôt le moment présent. Vivre le moment présent. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, donc profitons de ce moment. L'avenir, le futur, on ne peut ni le contrôler, ni le dominer. On fera toujours face à ces situations, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, on fera toujours face. Et donc vivons déjà ce moment présent qu'il nous est offert avec ces longues journées ensoleillées, du moins pour certains. Voilà, donc c'est une période aussi qui pourrait être propice pour vous, pour vous recentrer, pour recentrer sur vous, méditer, prier, vous recueillir, vous balader dans la nature, développer vos activités artistiques, parce que c'est, sans parler, des activités sportives qui sont toujours très propices à la santé et aussi au vidage de notre esprit. Et ça, c'est important parce que toutes ces activités nous permettent d'entrer en contact avec notre être. Et c'est notre être, rappelez-vous, c'est lui qui connaît notre route, notre chemin, etc. Donc tous ces moments qui nous sont offerts pendant ces vacances, eh bien, profitez pour prendre quelques moments pour ces activités. C'est important et surtout, recentrez-vous sur vous, sur ce que vous êtes. Êtes-vous heureux ? Est-ce que vous êtes heureuse ? Est-ce que, à quoi rêvez-vous ? Quelles sont vos aspirations, vos rêves ? Réfléchissez un petit peu. Comment, tout simplement, vous pourriez les mettre en place ? Parce que vous pouvez toujours réaliser certains de vos rêves tout en continuant une activité qui vous permettra de financer, de payer le loyer, les traites et les études des enfants, c'est évident. Mais vous pouvez aussi réfléchir à ce que vous pourriez faire pour vous rendre une vie encore plus heureuse. Et c'est important. Après ça, remercier, c'est aussi un moment, quand on voit cette nature qui est magnifique, ce soleil, ce ciel bleu, cette nature avec ses fleurs, etc. C'est un moment de remercier la vie, de remercier la source divine qui nous a donné la vie, justement, et donc de la remercier pour tout ce qu'elle fait pour nous, sans même que nous nous en rendions compte, comme tous les enfants gâtés que nous sommes. Et puis, laisser entrer toutes ces énergies merveilleuses. Je vous ai dit, le ton vibratoire de la Terre s'élève. Ça veut dire que les énergies provenant de l'univers arrivent de plus en plus massivement, massivement en quantité et en qualité, comme je vous l'ai dit. Donc, laissez-les entrer, si vous le désirez, bien sûr. Et laissez-les entrer, laissez-les entrer, afin qu'elles vous élèvent, élèvent votre niveau vibratoire. Et en élevant votre niveau vibratoire, ça vous apportera, ça vous portera vers des pensées plus élevées de tolérance, de compréhension, de compassion, etc. Mais ça vous apportera aussi l'harmonie dans votre corps. Ça vous apportera aussi beaucoup de bonheur. Ça, je peux vous l'affirmer. Donc, c'est aussi une petite cerise sur le gâteau, c'est que tout, en développant ces éléments, eh bien, ces attitudes, plus exactement, c'est tout simplement, ça va vous aider à développer votre confiance en vous. Ça, c'est toujours très important pour faire face à la vie, aux aléas de la vie, etc. développer votre confiance en vous et puis vous aider sur le chemin de votre vie, la mission, comme on l'appelle. Moi, je n'aime pas ce mot-là, vous le savez, mais le chemin de vie, ça nous guide vers le chemin de vie. Et c'est ainsi que l'été est toujours propice pour refaire un petit peu le point dans toute son existence et puis d'élever notre niveau vibratoire, si nous le désirons, bien sûr. Et c'est ainsi que votre lumière, votre lumière commencera à rayonner autour de vous. Et ça, ça permettra aux autres, qui le désirent, de s'y connecter. C'est comme je vous le disais, s'ils le volent. Et d'élever ainsi aussi leur niveau vibratoire. Donc, c'est ici que, de proche en proche, ça peut générer une tâche d'huile qui va se répandre et qui pourra permettre à beaucoup de personnes d'élever leurs vibrations à leur tour. Et au-delà des paradigmes qui changent, des manières de penser qui changent, eh bien, ça permet de regarder la vie autrement. Non pas dans la matière, les problèmes matériels sont toujours là, donc les soucis, les problèmes, mais ça permet de prendre un petit peu de... non pas de ne pas s'élever, mais de les regarder d'une manière différente, voire beaucoup plus globale, et non pas nous focaliser sur un problème. Donc, ça permet de les regarder d'une manière un peu plus sereine. Et c'est ça, ce que nous donne aussi notre élevation vibratoire, avec les changements de nos pensées. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous changez vos pensées pour développer des pensées élevées, etc., comme je vous l'ai dit, eh bien, ça va contribuer à élever votre vibration. Mais si vous recevez les énergies, si vous les accueillez, si vous les laissez rentrer avec joie, et bien, à ce moment-là, ça va contribuer, là, les énergies vont monter, et ça va aussi contribuer à changer votre manière de penser. Si vous voulez, l'un va pas sur l'autre, la manière de penser élevée va monter votre vibration, une élévation de votre vibration va changer aussi votre manière de penser, et qui donnera une manière de vivre qui sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus joyeuse, même si les problèmes autour de nous sont toujours présents. Eh bien, on les acceptera avec plus, dirais-je, de philosophie. Donc, c'est tout simplement ça qui nous est demandé, qui nous est pas demandé, je répète, et qui nous est proposé. J'insiste sur le mot, parce que c'est une proposition qui nous est faite avec ces nouvelles énergies. Rien n'est obligatoire, et tout le monde est libre. Et ça, c'est très, très important. Tout le monde a le choix. Et comme vous l'avez dit souvent, il n'y a pas de mauvais choix, parce que de toute façon, qu'on choisisse l'un ou l'autre, ce sera une expérience, et ça va nous faire grandir, et ça va nous apprendre. Voilà, mes amis. Donc, en attendant, les nouvelles sont plutôt bonnes, en globalité. Le taux vibratoire de la Terre a repris une élévation, au moins depuis une quinzaine de jours. On va voir déjà ce que ça va donner, même si c'est faible par rapport, ça nous semble faible par rapport au taux de départ. C'est quand même très important de voir que ça a augmenté de 20 à 30 000 en l'espace de 15 jours. Ce n'est pas rien. Et puis, l'indice d'amour de l'humanité remonte, ça c'est très, très intéressant. L'été, comme je vous l'ai dit, est propice aussi pour profiter de la vie. C'est ça aussi qui est important, profiter de la vie dans la joie, le bonheur, le plus possible. Si vous avez la possibilité, la chance d'être en couple, en famille, ça va être, c'est des moments importants. Et puis, si vous n'êtes tout seul, sachez que beaucoup de personnes le sont aussi. Et puis, n'hésitez pas à vous joindre aux manifestations qu'il peut y avoir au niveau national, municipal, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont proposées généralement en l'été. Et ça, c'est bien pour réunir justement aussi les personnes qui ont tendance à être seules. Il faut y penser. Pensez à tous. Pensez à tous. Donc, en attendant, je vous souhaite mille bonnes choses dans votre vie. soyez joyeux, soyez heureux et puis profitez. Profitez du moment qui passe. L'avenir, eh bien, il aviendra bien assez tôt. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada